Ouais, je suis bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. Oui, je sais, c'est la Coupe d'Afrique, mais mesdames et messieurs, nous ne devons pas passer à côté de ce qui s'est passé hier soir. Le Real Madrid a fracassé l'UFC Barcelone 4-1. Lors d'un classico, l'entraîneur Xavi n'a pas su galvaniser ses joueurs du FC Barcelone pour jouer face au Real Madrid. Regardez le Real Madrid, comment ils ont fracassé l'UFC Barcelone. Regardez Vinicius Junior, comment il est énervé en 2024. En 38 minutes, le tout petit Vinicius avec sa tête de démon, il est parti mettre un triplé. Le gars était en blessure, il revient, il met un triplé. Et c'est à cette équipe que vous voulez aller rajouter Kylian Mbappé. Oh là là ! Mais vous vous prenez pour qui ? Hein ? Vous voulez participer à toutes les compétitions ? La Ligue des Champions, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Venez, le Real Madrid, venez jouer avec nous en Coupe d'Afrique. C'est quoi cette équipe de mangeurs d'humains ? Bonnes de cannibales, carnivores. Vous mangez la viande crue, vous. Comment tu peux m'expliquer qu'une équipe, depuis le début de son histoire jusqu'à maintenant, c'est la meilleure équipe ? Personne ne peut les battre à domicile. Ils sont là, ils ont un public de malade. Ils ont un style de malade. Ils ont une aura de malade. C'est quoi cette équipe ? Hein ? Vous êtes habité ou quoi ? Il va falloir qu'on fasse des investigations pour savoir ce qui se passe dans les coulisses du Real Madrid. Il doit y avoir des sorciers tellement talentueux. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Hein ? Le gars, il a été blessé. Il revient. 2024, premier match avec de l'enjeu absolument incroyable. Il claque un triplé. En plus, nous, on est là, on n'arrive même pas à suivre. Hein ? Il y a des matchs sur toutes les chaînes. Il y a la Ligue 1, il y a la Première Ligue, il y a la Bundesliga, il y a la Serie A, il y a la Coupe d'Afrique. Donc, comment nous, fans de football, on peut suivre autant de matchs ? Explique-moi, vas-y, je t'écoute. Tu cherches de chaînes, il y a un match. Tu mets une autre chaîne, il y a un match. Tu mets même les chaînes des animaux, il y a des matchs. Tu mets même les chaînes pour les adultes, il y a des matchs. Ouais ! Quand tu es là, tu commences à t'allonger sur ton canapé, tu commences à baisser ton pantalon, à prendre le mouchoir pour faire tes affaires. Et là, tu vois la grosse tête de Neymar qui est en train de dribbler. Tu vois les Christian Ronalds. C'est n'importe quoi. On n'arrive plus à respirer. On est noyé dans les matchs de foot. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant qu'on est assis au salon, et que pour ceux qui sont en couple, madame, elle vient, elle nous parle. Ouais, ouais, tu veux faire quoi aujourd'hui ? Mais tais-toi. Aujourd'hui, je suis noyé. Je n'arrive pas à respirer. Tu ne vois pas les matchs que je dois regarder sur toutes les chaînes ? Oui, 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 je t'aime. Mais là, le foot aussi, je l'aime. Si je l'aime, je t'aime. Merci.